Yaya To à tous, ses plus grandes collaborations, son histoire, ses victoires, son parcours. La légende Georges Seba est l'invité exceptionnel de ce numéro exceptionnel de Yaya To. Pourquoi les chansons au texte gris voire rencontrent très souvent un certain succès ? Y a-t-il des chansons haut de gamme et bas de gamme ? Chansons lotus, chansons porno, qui, quoi, comment, où, quand, pourquoi ? Enquête choc. Bienvenue à Pinkamichel. Aux jours et nuits, nous avons suivi les tournages de la web-série École publique du Rich Takam et sa team. C'est en backstage. Fin d'émission, KOPO nous embarque dans ses mapannes chez Valérie Ayena. Émission dédiée à Amo Bemevegué. Yaya To à tous, ouvrons ce numéro de Yaya To par un voyage à l'ouest du Cameroun, plus précisément à Pinkamichel, où nous sommes allés voir comment on se prépare. La production de Bimoulet Pro de École publique, groupe 2. Nous avons passé des jours et des nuits au cœur de cette production. Attachez vos ceintures, direction Pinkamichel. Les acteurs et les équipes techniques s'exécutent. La nouvelle fiction développée par Bimoulet Productions de Rich Takam. À l'École publique, groupe 2, où les scènes de vie dans les coulisses de tournage vous mettent dans l'ambiance des cours de récréation. Immersion dans les coulisses de tournage de la web-série École publique, groupe 2. Pour mettre la nouvelle aventure sur pied, l'étudiant en art du spectacle et cinématographie de l'université de Yaoundé 1 a voulu briser les codes de ce qui se fait habituellement dans les web-séries. On n'a pas les gros budgets pour choisir exactement le site qu'on veut. Du coup, à un moment donné, on s'essouffle très vite. Il faut aller vers de nouveaux décors. De plus en plus, des gens tentent vers le glamour, le chic, avec des vêtements classe. Le discours, c'est de vendre l'Afrique, une Afrique positive et tout. On oublie un peu le positif du village. Faites un arrang, déposez les cahiers là, je vais les corriger à la maison. C'est pour être solidaires et rendre hommage aux corps enseignants que une riche Takam s'est entourée d'une belle brochette de stars pour mettre en lumière les déboires que vivent les seigneurs de la craie. Qui a des difficultés avec des enseignants qui n'ont aucune envie d'être là. École publique groupe 2 La web série qui est accessible sur la plateforme YouTube depuis le 13 janvier est tournée ici à l'école primaire du conseil des églises baptistes et évangéliques du Cameroun. Un retour au bercail pour une riche Takam. Niché entre Bafoussam et Tchang à l'ouest de Cameroun. Cet samedi là, nous voici à Pincamichel. A peine débarqués, nous sommes accueillis par l'autre rublion Ulrich Takam qu'accompagne la comédienne Perrine Jossou. Des retrouvailles amictistiques ont pris leur quartier. Bonjour le caméraman. Yo. Tu n'as pas le problème ? Bonjour, bonjour. Tu vois que c'est possible aujourd'hui ? L'ambiance est bon enfant, mais le réveil est brusque, difficile, voire brutal pour certains. Bonjour. Bonjour. On a pas dit Poubet, vous êtes encore coupé Poubet, bien. On a coupé. Euh, Bwis, on va. Diane, on va. Côté comique aussi, je veux dire, ce serait même pas l'inspecteur. C'est elle-même. C'est ça qu'en fait, c'est qui est plus grand Boutakam. On compagne bien que l'inspecteur, mais c'est pas. Ah oui. Tout le monde d'abord. Pour se ravitailler un produit de consommation et autres qu'on ne peut se procurer sur place, Ulrich Takam au volant de sa voiture effectue des navettes sur Bafussam. Tu vois là où il y a le conteneur là-bas, là-bas, là-bas qu'il y a ma caméraman. Non, c'est pour ma main. C'est ma main qui me manage là. Comment vous allez alors, c'est fou comme ça ? Ça va, je vais, je vais à Bafussam. Takam, tu viens me rendre visite en scène. Elle a laissé à la maison. Elle a laissé à l'hôtel. Le tournage. Il y a la fille de Nounou, c'est un mari. On reste à l'hôtel. Et on est là. C'est une bonne fois. Merci, je veux. Un, 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 un. Un, 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 un. Plus les jours. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, un, un. Un, 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 un. Un, un, un. Un, un, un. Un, 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 un. Un, un, un. Un, un, un. ses nuits à l'hôtel en revanche c'est dans la concession familiale chez ma monique la maman d'une riche d'accam que le village des comédiens et des équipes techniques est établi voilà on est arrivé chez ma monique un QG au son planifié et débriefer les journées de travail qui vont de 8h à 12h j'ai dit allez vous ne tournez pas c'est qu'elle a fait ça donc en fait donc tu veux dire que les spectateurs qui tiennent que Périne sur une chaussière voilà voilà Périne, Périne viens, j'ai déjà dit quoi, pour ce matin on va manger le pain avec les oeufs, le pain, le chocolat, la maronaise à 9 oeufs oui mais vous êtes d'abord parti non il fallait que j'apprête les trucs parce qu'on doit pas manger n'importe quoi on mange bien mais c'est vrai que c'est au village mais je ne sais pas tu ne connais pas la rue pour gagner en temps ce samedi là et en attendant de se faire un petit déjeuner une riche d'accam accompagnée de quelques membres de l'équipe technique profite pour faire les repérages ça c'est ma maison, mon personnal, mon personnal, elle vit ici et donc on cherche la maison depuis là ils sont rejoints par Richard B. Onanina un touche à tout dans le groupe qui joue le rôle de metteur en scène l'écriture avec Ulrich Takam, bref on est un peu en groupe, je ne sais pas exactement ce que je fais je touche à plusieurs choses Ouf, enfin le petit déjeuner, comme une famille, il est chaleuré et convivial en parlant de famille, voici ma Monique, la maman de Ulrich Takam elle arrive du marché car le samedi c'est jour de marché périodique à Pinca-Michel Lorsqu'on a fini de manger ou trop tard à 10 heures, on est déjà sur le site des tournages, on lance Derrière ces sourires bienveillants se cache une angoisse L'objectif est de tourner 26 minutes utiles par jour On va faire un épisode par jour Pour tenir le délai, l'équipe doit faire face à quelques difficultés majeures comme la météo capricieuse à cette époque de l'année Pourquoi on arrête le tournage là maintenant ? Des batteries Des batteries sont en plein Comme il n'y a pas la lumière Et la pluie aussi Si on continue le tournage aujourd'hui ou quoi ? Hé, ils ont continué le tournage Mais c'est à 20 heures Hier là, ils ont tourné jusqu'à 21h30 Ils ont encore tourné C'est la lumière encore d'un jour qu'on a coupé la lumière Quand certains mettent à profit les heures creuses En disposant les éléments identifiants d'un décor Ou en s'activant au fourneau D'autres se reposent La sauce d'arachide À la marocaine Oui ! Là, pour lui, ça vient Je vais te marquer des vêtements Est-ce que tu voulais le poisson là-bas ? Vous pouvez venir manger des vêtements ? Vers 14h ou 15h L'idée, le souhait C'est d'avoir peut-être deux beignets sucre Pour prendre encore le punch Mais, en lieu et place des beignets au sucre ce jour-là C'est plutôt le riz poisson à la sauce d'arachide Concocté par les comédiennes Diane Nama et Perrine Jossou Qui va inspirer la troupe Et très spécialement Richard B. Onanella Tu imagines la voix de Jean-Guy et Sou Pendant le repas, Marlène, c'est cher C'est cher aussi du riz Traversé Sans s'arrêter dans mon petit palace Les tournages s'enchaînent Au gré de l'alternance du temps Ulrich Takam, l'enfant du village, opère un retour aux sources C'est tout le monde qui veut le voir Chaque scène tournée occasionne un troupement de curieux Un endroit pour les humains C'est comme On se connaît avant Je t'ai fait quelque chose avant C'est mieux ici Un endroit habitable C'est mieux habité C'est à mes endroits Un endroit humain C'est à mes endroits Une préséance Comme des jours Ça tourne aussi de nuit A un même rythme soutenu Takam, laisse-moi Et ne m'appelle plus jamais Ouais, Gaëlle Gaëlle, Gaëlle Gaëlle, c'est quoi ? Takam, laisse-moi, c'est quoi ? C'est quoi, arrête-la Takam ? C'est pareil pour un problème de monnaie Tu ne s'en donnes pas Toi aussi Comment tu peux venir ici et repartir avec tes habillettes ? Takam, tu m'as dit quoi ? T'as dit quoi ? J'ai attrapé le plan G là Faut que tu avais mes 300 sur la table Oui, j'avais tes 300 sur la table Je ne refuse pas Takam, tu sais qu'il y a des ceux-là Trois mois, on a eu le même problème 500 Takam, prends 300 Un sentiment de satisfaction Se lit sur les visages de ce soir-là Et c'est bon pour le moral Mais, les difficultés sont légion Absolument, je suis occupé Il faut que j'aille à la maison On m'attend De la difficulté de façon générale C'est la gêne C'est un budget On est sur un budget de millions Beaucoup, beaucoup de millions Donc, parce qu'il faut Vous imaginez bien Déplacer pratiquement 20 personnes Yaoundé Les loger et les nourrir pendant un mois Ça demande un certain budget Et voilà, il est nécessaire pour tourner La série a été financée par les économies Déjà réalisée sur d'autres projets J'ai dit deux Il ne mange pas Oh, ma chérie Il faut être humble Quand ton gars te dit de manger 4 beignets Tu manges 4 beignets École publique groupe 2 Du projet sur le papier au tournage En passant par la post-production Qui s'effectuait sur place C'est 28 épisodes Tournés en 27 jours Par une équipe de 15 figurants 26 comédiens et techniciens L'objectif souhaité par Bimoulet Productions Est simple De montrer un autre visage de l'artiste Mais aussi de fédérer un tout petit peu les forces Vous avez remarqué que vous avez sur ce plateau Seigneur Pasto Vous avez également Frida Qui sont des forces de l'humour camerounais École publique groupe 2 Un systématique retour dans notre enfance Une immersion dans un noble métier L'enseignement Rambousse lui son agent Agent P C'est toi que je t'ai cher Tiens Rambousse lui c'est un problème Parce que là où est là Merci à Yves Koua Mais Jacques Koua Nos envoyés spéciaux À Finca Michel À présent Nous allons accueillir Un grand Un monument Une icône Une légende De la musique camerounaise Il a fait des chansons Qui traversent le temps Il a travaillé avec les plus grands Et les plus grands Le respecte C'est avec joie Et émotions Que nous l'accueillons Jean Seba Pardon Monsieur Jean Seba Yaya To Une joie de savoir Qu'on a assez d'importance Pour qu'il y ait toute une équipe Qui se mobilise pour vous Donc merci encore C'est très beau J'aime bien le patio là-haut La lumière qui passe C'est très très bien Jean Seba C'est ceci Tout le monde bougeait Tout le monde va récolter Jean Seba C'est aussi ceci Ce n'est pas difficile Si tu veux me parler Jean Seba C'est encore ceci Non je ne pourrais pas Je vivrais Allerie Jean Seba Vous venez au monde Le 9 mai 1959 A Enongal Presque l'éternité Et votre nom C'est bien Georges Seba Oui Georges De mon prénom Et Seba De mon nom Et Seba Normalement Je devrais m'appeler Joseph Parce qu'on m'a donné Le nom de mon grand-père Maternel Il s'appelait Yoseu Seba C'était un planteur De cacao Donc toutes les vieilles Femmes de mon village M'appelaient Poulanteur Voilà Donc du coup Je m'appelle en fait Seba Georges Joseph Caleb Voilà Ok d'accord Seba Avec un nom Pareil Vous devez certainement Avoir des parents Adorables Ah oui J'ai des parents Adorables Des parents Aux antipodes Une maman Qui vient de la Forêt équatoriale Camerounaise Et un papa Qui venait de très très loin Il venait de l'île de Rode Le colosse D'où Le colosse de Rode Et donc Voilà Gréco-camerounais Mon père est venu Vivre des années ici Faire fortune Et puis il est reparti Avec plein d'argent Du Cameroun Pour monter ses enfers A Rode Voilà Voilà mes parents Et j'ai grandi surtout Avec ma famille maternelle Et j'ai reçu Beaucoup beaucoup d'amour Dans ce petit village Pas loin des Bolova Qui s'appelle Angra Mievo Où j'allais souvent En vacances Georges Seba Est du même clan Que Oncle Mediominson J.P.K.T Et plus récemment Dynastie le Tigre Ils sont tous De souche Yévol Et pourtant Bien qu'il soit Le seul métisse De la liste Que je viens d'écrainer Il est celui Qui exprime Et défend le mieux L'originalité rythmique De la région Et spécifiquement Des rythmes Comme La Bakouya L'Olancha Le Bol J'ai grandi à Yaoundé J'ai marché pieds nus À Yaoundé J'ai joué au football À Yaoundé J'étais à l'école urbaine À Yaoundé J'étais au lycée général Leclerc Un peu au lycée bilingue Avant de partir Faire les études De premier ministre Amben Est-ce que vous entendez Pas d'études De premier ministre Non mais parce que Dans le subconscient français Tous les africains Veulent devenir premier ministre Donc on va faire des études C'est pour devenir premier ministre Vous avez des frères et sœurs J'ai un grand frère Qui est parti Il y a longtemps Et j'ai deux grandes sœurs Qui me mènent toujours À la baguette Et me considèrent toujours Comme un petit enfant Donc vous êtes le dernier D'une flatterie de quatre C'est ça Mais quand et pourquoi Est-ce que vous partez du Cameroun Je pars du Cameroun Dans les années 80 En 1980 exactement En novembre 80 À partir de la terminale C'était l'enfer pour eux Parce que je n'allais plus à l'école J'étais tout le temps En boîte pour jouer Et ils se sont dit Que peut-être en allant en France Repasser mon bac Même pas à Paris Parce qu'à Lyon Ce serait la province Je serais tranquille Ça marchait le temps D'avoir le bac Et puis voilà C'est la raison Pour laquelle je suis parti C'était pour Me déconnecter de la musique Mais en fait C'était pour me connecter Véritablement à la musique Il n'y a pas très longtemps Vous avez perdu votre épouse Comme vous voyez Je porte le deuil Et ça fait un petit moment Je le porte C'est pas descriptible C'est pas évident Mais lorsqu'on a la foi On a de l'espérance On sait qu'il y a autre chose Après la vie sur la terre Et nous croyons à la résurrection Moi je suis chrétien Et je sais qu'elle est dans un lieu De conscience supérieure Où elle est meilleure Finalement On est consolé Vous avez combien d'enfants aujourd'hui ? J'en ai 5 Ils sont tous musiciens J'avais dû en avoir un il n'y a pas longtemps Ici Il est venu avec Kassav C'est un showman Jean-Jacques Toutes ces sœurs Ce sont de superbes chanteuses J'espère me produire un jour au Cameroun En leur compagnie Donc voilà C'est des gens qui sont tous partis Donc je suis en train de prendre un chien Pour avoir de la compagnie Et beaucoup sont mariés Il reste un à marier Un ou deux à marier Des petits-fils déjà ? Trois Et comment ça se... Papy Georges Papy Georges Ça vous va bien Alors on va parler un peu de musique Le public est-il friand de cette grivoiserie ? Avons-nous les œuvres qui nous ressemblent ? Quand ça vole bas, ça vole haut Enquête choc signée Alain Nagui Essono Christian Boidier Yves Kouam Jacques Ekoua Et Alain Del Singon Une mise en garde Pour calmer le jeu La Sonacan tire la sonnette d'alarme La Société Nationale Camerounaise de l'art musical Annonce des sanctions fortes Pour punir les artistes Qui font la promotion des obscénités Ça commence souvent comme ça Puis la suite se passe de tout commentaire Ça s'appelle la piche de la révolution sexuelle Cette piche, oui, c'est une piche où on a décidé Voilà, d'arrêter le taureau par les cornes De frapper le sol en martelant le sol avec le bas Le bas ventre et tout ce qui va avec C'est une forme de révolution Vous savez quand on fait des révolutions On ne les fait pas dans le sens du poil Les révolutions pour captiver l'attention Pour parler et se faire entendre Il faut parfois, voilà, se faire violence un peu Pour nous c'est une façon de dire non C'est une façon de taper le sol Avec nos poings, avec nos bassins Avec nos corps Pour dire non, non au vagabondage sexuel Entre les musiques d'écoute et les clips vidéo La tendance a choisi de s'agripper Sur les dessous des ceintures Mais c'est ça que vous aimez, non ? Il ne faut pas qu'on se mente Le public aime ça Ah bon ? Oui C'est ça que vous aimez Parce que quand tu essaies d'être un peu Sainte, vierge là Et puis On t'entend Comme si on ne t'entendait pas Ça, 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 ça La chose qui... Ça fait aussi partie de l'éducation Parce que La majorité, la jeunesse se perd Parce que quand ils se développent À découvrir les choses qu'on a cachées Ils se révoltent Des chansons aux propos grivois Des scènes hallucinogènes Dignes d'un décor de film X Le public en consomme en overdose À la radio À la télé Dans les maquis Et même dans les téléphones portables Où ces musiques sont devenues Omniprésentes Même les prêtres Écoutent mes chansons Tout ce qui est interdit Généralement Quand on réussit À mettre cela en exergue Ça suscite la curiosité Ça attire les regards Et ça retient l'attention Mais c'est trop facile D'être cru C'est trop facile De désigner les choses Avec Toute la bêtise humaine Qui peut caractériser les gens À ce niveau-là Et ça Socialement Ce n'est pas acceptable Comment avons-nous Si rapidement D'évalué Ce qui relève De l'intimité Enquête Sur le règne du sexe Dans les musiques actuelles La corrélation Musique et sexe Est parfois très intime C'est un secret de Polychinelle Mais ce qu'il faut savoir C'est que Le fleuve du vice sexuel Coule chez nous Depuis la nuit des temps La courbe qui dessine La trajectoire de ce mâle Dominant Dans la musique aloronaise Se fractionne En trois générations Il y a tout d'abord Les figures de pro Musique et de l'intimité L'intimité commence manifestement Il est donc attendre le lever du jour Sous les manguets C'est comme ça que ce nom est né En fait Et sous le manguet Il y a plein de choses qui s'y passent Qui sont conditionnées Par ce qu'on a eu à danser Et surtout Par ce qu'on a eu à chanter Des titres embarrassants La fougueuse Katino En a égriné aussi Dans la foulée La native du petit village d'Akona Dans la meuf ou Akona Lady Ponce D'effrayer la chronique Avec sa chanson Petit pays Le neveu de Jésus Lui Artiste Makossa Taux frères Sans oublier L'autre très sulfureux Pedro du Cameroun Pedro du Cameroun Il y est souvent Pas toujours Il y est souvent Mais avec une subtilité Langagière Qui rend Sa grivoiserie Aristocratique La torche Enflammée Des Jésus-Olympiques Du sexe A un veux-tu-en-voilà A continué Son périple La nouvelle génération Des relayeurs Enflamme les Cabrenais Autant qu'elle les chante Jocelyne Bizarre Le pilon de mon mortier Coco Argenté Ca m'a choqué Ça m'a choqué Parce que c'est une chanson Qui draine un discours Que je considère Comme machiste La polémique qui a eu Autour de cette chanson Ça relève du comportement Du bon Camerounais Le Camerounais Nous Camerounais On a toujours un problème Avec ce qui est bon La femme pour moi N'est pas un objet Avec lequel on peut jouer Et surtout pas Avec des mots Je m'accommode très peu De ce genre de discours Que je trouve trivial Et pas du tout Respectueux De l'image Que je me fais de la femme Des chansons salaces Entrenantes Et très dansantes Devenues des véritables hymnes Rappeur Camerounais Au clip osé Malox le Viber Avec lui Ça sort comme ça sort Et tout est dit Sans pudeur Sans retenue Sans fil On peut se permettre De dire Dans une chanson Mouffe ta maman Par exemple Et que cela devienne Un tube repris Par tout le monde Il a déjà un poignet Il peint juste une image Que le peuple Connait déjà Donc il se met Dans la peau D'un Camerounet lambda Les artistes Sont Certainement Le reflet de la société Mais il y a des reflets Qu'on n'aimerait pas voir Tout à côté De ce style Que nous baptisons Les musiques Condom Il émerge Des musiques Dites lotus En référence Au mouchoir githar Une catégorie Sujette A des débats Contradictoires Donnant lieu A des procès Sur le délire Et la dérive morale Qui les caractérise Les ténors De cette catégorie S'appellent Nyangono du Sud Quelqu'un a surgi Dans l'univers artistique Avec une chanson Qui n'en est pas une Juste avec Un mot Ou deux Il est devenu Une grande vedette C'est-à-dire Il ne dit absolument rien J'ai fait aussi A mon niveau Mais j'ai eu le succès Ça nous a rappelé Doug Saga Des années 2000 Doug Saga N'était pas musicien Mais Il ne donnait pas moins Il ne procurait pas moins De bonheur Aux mélomanes Que les vrais musiciens Grand Barak Qui répond à ses détracteurs Je continue toujours À avancer ma carrière Tant pis pour les jaloux Les jaloux vont souffrir Jouel Lafleur Cuisinier d'un système Dont il est le seul A avoir le secret Donne suite A son succès Mimbo Mimani B En remettant le couvert Avec le système Mbatogo Comme Grand Barak Il a un message Pour ceux qui pensent Qu'il est à court d'inspiration J'ai eu une phrase Il y a plus de 40 000 abonnés Il y avait 50 000 de gens Bon Je continue à dire à ces gens Plus ils parlent de moi En bien et en mal Ça me permet De continuer à évoluer Je suis un concepteur Et continuer à rester Dans leur cerveau Dans le même système Le public camerounais Ne déroge pas La règle Des 3 S Sexe Sans Scandale Quand ça vaut très bas Décidément Ça vaut très haut C'est une métaphore Pour dire que les musiques Immorales Et pornographiques Connaissent Un succès inuit Auprès du public Mais pourquoi diable Ça marche tant Nous avons sondé Les hommes de médias Alain Dexter Master Aivo Et Joseph Wonan Tzama Les artistes Manny Bella Joël Lafleur Dans le même système Amazon Amazon Matendal 202 doubles tranchants Pour le mal La menace Et Christelle Electra La chose aussi C'est la chose Avec elle Cet électrique Et ses fans Qu'elle appelle Les électrifiés de luxe En prennent Une sacrée décharge Après un passage à vide Avec son premier album Sorti en 2016 Christelle Electra Pimente sa recette Et propose en 2018 La chose aussi 38 000 vues Sur Youtube Au moment de notre tournage La chose aussi C'est comme si tu dis Passe moi la chose là Passe moi ça Il n'y a rien de mauvais dedans Et aussi je parle d'une personne Accro à quelque chose Qui aime beaucoup manger Il mange à tout moment Ça avait rien de sexuel Si toi tu dis Qu'il y a quelque chose de sexuel Moi je n'aurais pas Que se disait Qu'il y avait quelque chose De sexuel à l'intérieur Mais pourtant Pas besoin de vous faire un dessin Du sexe sans détour C'est ce qui a fait La réputation d'Amazon Elle découpe à la machette Les normes sociales Vis-à-vis du sexe Sa dernière production Il a mis le doigt Compte 5 000 vues Sur Youtube Est-ce qu'il y a le blanc Dans la salle Amazon ne provoque pas Dans ses textes Amazon dit C'est qui Que les gens parlent De bas Que moi je peux dire Pour que les gens Parce que c'est normal Chaque chose a son nom Donc on appelle Cha Cha Chien Chien Comme les gens disent Elan Il y a beaucoup de langues Tu peux prendre les langues Pour courir Mais ce sont les gens Qui analysent Moi je dis Naturellement J'appelle naturellement Vous analysez Non moi j'analyse Je n'analyse rien Je parle Ce qui a dit Si c'est le bilan De santé J'appelle le bilan De santé Si c'est les langues Je prends les langues Pour courir Les enfants Les prêtres Les femmes Qui aiment beaucoup Amazon Abame le papa Abame le maman Abame le papa C'est une animation Que j'ai faite C'était même pas Une chanson Mais c'est une animation Que j'ai faite Dans un cabaret En français Abame le papa Abame le papa Tape maman Mama tape papa Non c'est ça Ça ne dit pas autre chose Bon tout le monde Est libre d'analyser Comme il veut Moi je ne sais pas Mais je sais que Papa tape maman Et maman tape papa Donc le reste là Je ne sais pas Donc je ne connais pas Ce que les gens Pensent dans leur cœur Interpérer les consciences Avec des textes crus Et des métaphores chantées C'est l'argument principal De ces artistes Même si un certain public Cri à l'abomination Aux obscénités L'artiste exprime Ce qu'il vit au quotidien Je suis une artiste Qui Je ne chante pas Pour plaire Je chante Ce que je vis Je chante Ce que je ressens J'interpelle Avec mes mots Je suis peut-être Assez cru Parfois Dans certains titres Et je peux comprendre Certaines sensibilités Je peux comprendre Certaines personnes Mais je dis Aujourd'hui Nous sommes à l'ère D'internet Nous sommes à l'ère De la vérité Même nos enfants Aujourd'hui à la maison N'ont plus besoin Qu'on leur dise Que le Père Noël existe Parce que le Père Noël Il n'existe pas C'est la vérité Et moi je suis Ce genre de parent là Il a déjà plu Il a mis Il a déjà plu Vous ne l'avez pas remarqué Justement C'est ce qui Les chansons Que les gens ne savent même pas quoi Qu'on ne bâme le même pas quoi Les enfants qu'on fait là On ne bâme le pas C'est quoi même Qu'on ne bâme le pas quoi Les enfants On fait les enfants Pourquoi ? On boit ça dans l'eau On bâme là Comme ma nouvelle chanson On a mis le droit Est-ce que N'est-ce pas les gynécologues Mettent le droit non ? Ce choix de provoquer un peu Est-il vraiment assumé ? En tout cas La recherche de la formule Qui va faire le buzz Est plus évoquée par l'opinion Quand les artistes eux-mêmes Affirment mordicus que Le public adore Et en redemande Lorsque c'est épicé Mais c'est ça que vous aimez non ? Il ne faut pas qu'on se mente Le public aime ça C'est la vérité Parce que Si on passe le temps A cacher C'est pour cela Que les enfants se révoltent C'est mieux Qu'on essaye D'éduquer ses enfants De les montrer Et de les montrer aussi Que ce n'est pas comme ça Parce que tout le monde Va passer dans ce chemin On nous a caché Mais où en sommes-nous ? On a des enfants Vous voyez que les enfants Des petits-enfants Se retrouvent à 8 ans À 9 ans Il faut regarder sur Facebook Ils se mettent Les tenues obscènes Les choses Ils parlent Ils voient des vidéos Si vous voulez sanctionner Amazon Sanctionnez d'abord Les blancs Qui font d'abord Les vidéos X Même nous-mêmes Parce que tout le monde A son moyen De chercher l'argent Donc si on supprime ça Qu'on ne voit plus Les films X Obscènes Les choses Là donc On va commencer À faire au moral Nous aussi On accompagne Les gens sont fatigués Des mêmes choses Ils partent à la messe On leur donne Les évangiles Tuer ou les évangiles Parfois aussi Ils veulent se distraire Être autre chose En fait Les Camerounais Aiment l'ambiance La fête Qu'est-ce qui vous prouve Que le public aime ? Vous dites bien Le public aime C'est-à-dire que Le sentiment qu'il a À l'écoute De ce type de production Fait en sorte Qu'il en redemande Rien ne prouve Que c'est vrai Puisque À la limite Ça vous est imposé Quand ça passe Dans les radios Et les télés Ce n'est pas À la demande du public Il faut faire attention Ce n'est pas toujours À la demande du public Ce n'est même jamais À la demande du public Donc dès que L'autre mot ça Tourne autour du sexe Là Il s'adore Comment tu dis Que ça tourne autour du sexe Tu as vu le sexe Ou dans la chanson Là Ça fait aussi Parti De l'éducation Parce que La majorité La jeunesse Se perd Parce que Quand il se développe À découvrir Les choses Qu'on a cachées Il se révolte Il faut faire le distinguo Entre Les niveaux de public En fait Un public D'élèves N'est pas comme Un public D'adultes On a beau Trouver Que le sujet Du sexe Est un sujet Tabou Moi je trouve Ça regrettable Nous sommes en 2021 Aujourd'hui Le sexe Ne devrait plus Être un sujet Tabou Ça devrait être Quelque chose De ludique Ça devrait être Quelque chose Qui doit être abordé Avec les enfants C'est une question De perception Et de Et de maturation Psychologique Un enfant Si vous commencez À lui faire écouter Ce type de musique Qu'on ne va pas citer Naturellement Vous êtes sûr Que dans 10 ans C'est les dégâts absolus C'est important D'être ludique D'être vrai Avec les enfants De dire les choses Telles qu'elles sont Ce type de productions Qui sont énormément Consommées par les très jeunes Vous savez Les scandales Au Cameroun On en parle beaucoup Des jeunes Ça va un peu Dans tous les sens Cribi Je crois Foumban aussi On ne peut pas C'est pas sûr Qu'on ne pourra pas Nous prouver Qu'il y avait Un rapport direct Avec l'écoute De ces musiques Qui sont des musiques Qui touchent directement Le subconscient Qui peut vous transformer En monstre Dont les dégâts Sont bien au-delà De ce qu'on pourrait imaginer Qualifié souvent De musique éphémère La durée C'est l'inspiration Pourquoi les autres Sont encore là ? Maman continue là Non ? Les dépenses là Non ? Maja aïe là Non ? Ils sont morts Toutes ces stars Mani, Bella Coco Ajante Leur musique C'est mort Ils sont là Non ? Ils continuent Leur carré Non ? Mani, Bella Cependant A eu une appréhension La nouvelle génération Aujourd'hui Confond peut-être Il y a beaucoup De confusion On peut dire des choses Avec ironie On peut dire des choses Étant un peu coquins Mais il faut que dans ces textes là Qu'il y ait quand même Du vrai Il faut qu'il y ait De la substance De la consistance Si l'un de vous est accro Vous gérez à deux Capsule la maison de la radio Au quartier L'Onkak à Yaoundé Master Aïvo Et Alain Dexter Sont tous les deux animateurs A la chaîne urbaine Yaoundé FM 94 Et à la télévision nationale Ils sont unanimes Le sexe fait recette C'est un couloir Qui apparemment Permet de mieux vendre Donc c'est dû peut-être Au mal-être L'artiste camerounais Aujourd'hui On connait tous les problèmes Que les artistes camerounais traversent Les problèmes de droit d'auteur La crise dans l'industrie du disque Et tout Donc les artistes Se trouvent dans une situation Où il faut tout faire Pour être bancal Pour être commercialisé Mais d'un autre côté Il faut regarder notre société Moi je pense que L'artiste est le fruit De son environnement Ça c'est ma vision des choses On ne peut pas chanter Des choses Qui ne ressemblent pas A la société dans laquelle on vit Voilà Parce que l'artiste Est un peintre de la société Tout ce que les artistes chantent C'est des choses qu'ils entendent C'est des choses qu'ils vivent parfois Les chansons à caractère sexuel Ont du succès Parce que justement Le sexe c'est un truc rare C'est des choses Qu'on n'en parle pas Publiquement Ton caleçon Est fait quoi chez moi ? Ton caleçon est fait quoi chez moi ? En fait Il n'y a rien de pervers Dans cette chanson Mais parce qu'on demande On pose une question De savoir Qu'est-ce que le caleçon fait Chez quelqu'un ? Les gens aussi pensent Parce que c'est sexuel Ton pantalon est fait quoi chez moi ? Il faut tirer un coup de chapeau A ceux-là Qui prennent ce couloir Et réussissent quand même A faire danser le monde Et puis si on se dit Que c'est de l'art C'est juste pour le fun Un artiste ne devrait pas être Un prescripteur Au lieu d'être un suiveur Il y a un débat là-dessus Et puis il y a des artistes Qui disent non Si vous voulez Des leçons de morale Allez écouter un tel Moi je préfère faire telle chose C'est normal Il faut de tout Pour faire un monde On ne va pas passer Toute la vie A écouter des gens Qui vous disent non Marcher tout droit Respecter la patrie Respecter les institutions Il y a des artistes pour cela Il y a des artistes Pour moraliser Pour dire voilà Il faut respecter les parents Et puis à ceux qui sont là Pour divertir Dans le showbiz Parfois tous les coups sont permis Tous les coups sont donc permis Résultat Un public Redoutablement hypocrite Acclame Ou invective Les acteurs Mais jamais Ne se lasse d'écouter Ou de danser Quand ça vaut très bas Ça vaut très haut Notre métaphore A le don de faire Ironiser Joseph Ounan Tzama Chroniqueur culturel Ça vole très bas Pourquoi ? Pour de multiples raisons La raison qu'on met en avant Le plus souvent C'est que Le peuple a besoin de sang C'est vous qui nous amène A chanter comme ça Parce qu'eux ils aiment On doit les faire plaisir On fait plaisir à nos fans Mais c'est trop facile en fait Ces gens savent Qu'ils font mal Mais ils le font quand même C'est l'inspiration Ça vient Ça sort Ça sort Quand vous avez Un temps soit peu Un minimum de culture Je n'irais pas jusqu'à dire D'équilibre intérieur Vous n'y allez pas jusque là Nos acteurs n'ont pas Une grande culture générale C'est pour ça qu'ils chantent La biologie N'est-ce pas ? Ils chantent l'anatomie Ils chantent les fesses Si les musiques sexuelles Que le philosophe Hubert Mononjana Qualifie des chansons De Sodome et Gomorre Dans un ouvrage Se font une réputation On se demande Existe-t-il les musiques Hauts-de-gamme Et les musiques Bas-de-gamme On ne peut pas Comparer les oeuvres Moi je pense que la musique C'est la musique Chacun choisit juste Son pouvoir Il faut catégoriser les choses Bon je pense qu'il y a Des musiques bas-de-gamme Des musiques qui vont vraiment Qui plongent dans la gadoue Je ne vais pas citer Des noms ici Mais il y a des artistes Qui sont indiffusables Il y a de la bonne musique Il y a de la moins bonne musique Vous savez la musique C'est des sons Et les sons S'adressent à l'esprit humain Au cerveau A travers Le conduit Qu'est l'oreille En fait Pour toucher le cerveau C'est pour ça que Il y a ce qu'on appelle Les aspects subliminaux De la musique La musique sexuelle Faut-il l'éradiquer Ou alors Il faut de tout Pour faire un monde On ne peut pas éradiquer Vous savez très bien Que ce n'est pas possible Tout pour faire un monde Personnellement Je ne partage pas Ce type de philosophie Je ne partage pas Ce type de philosophie Je crois qu'on peut réguler On ne peut pas réguler Tout au Cameroun Et oublier de réguler Également De définir Certains codes de composition Dans la musique Il faut créer Comment dire Une commission de censure Au niveau du ministère Des arts et de la culture Nous les médias Nous avons également Notre rôle à jouer Je pense que si on commençait Dès aujourd'hui Dès cet instant A ne pas diffuser Tout ce qui est vulgaire Tout ce qui est grossier Tout ce qui renvoie à la sexualité Je pense que les artistes Me comprendraient Que ça ne vaut pas la peine Mais nous faisons face aussi A la concurrence Des réseaux sociaux C'est une passoire C'est imperméable Et puis à les médias internationaux Vous avez un chanteur français Qu'on appelle Georges Brassens Disons que Disons comme ça Qu'il va monter sur une femme Il ne va pas dire comme ça Il va dire qu'il va faire Un peu d'alpinisme On a vu Les dédi Ango Bendeka On a vu des artistes Nous faire rêver Avec de jolis textes On ne prononce pas tout Ce n'est plus de l'art Parce que c'est moi Ça ne provoque pas C'est la vérité Parce que Si on passe le temps A cacher C'est pour cela Que les enfants se révoltent C'est mieux Qu'on essaye D'éduquer ses enfants De les montrer Et de les montrer aussi Que ce n'est pas comme ça Parce que tout le monde Va passer dans ce chemin On nous a caché Mais où en sommes nous On a des enfants Il y a des limites A ne pas franchir On peut être un artiste Je vous ai dit Des goûts et des couleurs On ne discute pas Mais en même temps On a un devoir D'exemplarité On n'est pas toujours obligé D'y coller Ces textes Qui frisent Les dessous de ceinture Les enfants Les prêtres Les femmes Qui aiment beaucoup Amazon Parce que les enfants Sont des anges Amazon c'est un ange Parce qu'elle est vraie C'est un ange Parce que c'est normal Quand les enfants écoutent Ce que les enfants écoutent Ils écoutent l'animation Les enfants n'écoutent pas les paroles Ils n'ont pas le temps de réfléchir Ça veut dire quoi ? C'est l'animation C'est ce que je fais Je leur donne la joie Et ça fait que quand ils écoutent ça Peut-être ils n'ont pas de stress Ils étudient Chers artistes Chanter le sexe N'est pas la garantie du succès Mes longues bouches chéries d'amour Mes love Comme vous savez Je sais notre amour est compliqué Nous nous aimons énormément Mais je sais aussi que nous sommes une bande de masos Vous et moi Faisons ce qu'on peut faire Mais soyons modérés Évitant les excès Évitant l'exagération Et respectant surtout Les mineurs Qui ont besoin d'une certaine éducation Pour évoluer D'abord vous êtes des parents Donc vous êtes garant de l'évolution Et de l'éducation D'un certain nombre d'individus Et surtout Ne pas oublier que En tout état de cause C'est des choses qui vont se payer Et vous serez certainement Les premiers victimes De ces effets pervers là Donc On y met la pédale douce La chose aussi C'est la chose Amazon Matédale De San Deux 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 Il est peut-être impératif D'établir les filtres Dans la cellule familiale Pour que vaut la bonne altitude Les aptitudes des chansons camerounaises Alors Jean-Sébas Selon vous Est-ce que le public Est effrayant De cette grivoiserie La nature humaine Est effrayante De ça La nature charnelle Est effrayante De ça Mais moi je pense Qu'il y a une dimension Aussi de l'éducation Du formatage D'un public Le public consomme Ce qu'on Ce qu'on lui donne A consommer Alors revenons à votre parcours Après avoir obtenu Votre diplôme universitaire Vous optez pour votre passion La musique Arrêt à la licence Donc ça c'est mon manager C'est mon manager Qui a arrangé le truc Obtenu J'ai pas obtenu mon diplôme J'ai pas obtenu ma licence Je suis parti J'ai été licencié De l'université En fait je me suis barré Parce que j'étais en pleine tournée J'ai arrêté Je n'arrivais plus Aller à l'école Donc j'étais en administration Économique et sociale À l'université de Lyon 3 J'ai eu mon bac Au lycée Jean Perrin À Lyon Et puis après La musique m'a rattrapé Et puis voilà J'étais heureux de faire ça Et puis j'ai eu une formation Plutôt autodidacte Dans la musique Et si bien que j'étais Suffisamment formé Pour être professeur En conservatoire Aujourd'hui Je tiens des classes de chant Au conservatoire de Sarcelles Au conservatoire de Longjumeau Et voilà Alors vous chantez à Londres Certainement depuis votre enfance J'ai pas un parcours précoce J'ai commencé à 13-14 ans Normalement Un enfant commence la musique A 8 ans A 6 ans Plus tôt Mais bon J'avais tellement de passion Que j'ai progressé Très rapidement Et j'étais très très Capable de pouvoir jouer Assez tôt quand même J'ai fait un petit tour Dans votre intimité Et voici ce que Vos proches pensent Mes proches ? Oui Et dans les Gospelsinger C'est déjà Un beau garçon Tombeur de dames Et vraiment doublé De mon chanteur Qui est le tout Pour faire une vedette Déjà C'était une vedette De notre jeunesse Ah ouais Apparemment déjà Vous étiez Tombeur de dames Ouais ouais Ça vous a toujours suivi ? C'était mon péché Pas mignon Mais c'était mon grand grand péché Et voilà J'étais comme les marins Ah bon ? Ah ouais j'avais une femme A tous les ports Et bon voilà Je me suis rangé Je me suis converti Et désormais J'en ai choisi une Et elle m'a bien occupé Pendant tout ce temps Combien de temps ça a duré ? Ah bien longtemps Une bonne quarantaine Vous avez une discographie Assez impressionnante En 1981 Vous sortez Votre premier album Jomolo Jomolo Dans lequel on retrouve L'esprit du titre Aba Kouya Alors je vous propose ceci Ah ça c'est Yann ça C'est un bout en train lui Et ouais 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 Il m'a fait l'honneur De reprendre ça M. Yannick Noir Moi ça m'a fait Énormément plaisir Et puis il a été Sur le coup Il a été correct Quand même Il a Il a mis mon nom Il a signé Et il a beaucoup chanté Sur scène Pendant ses tournées Donc je puis vous dire Ça m'a fait un petit chèque En 1989 L'album Freedom Dans lequel on retrouve Le titre Baricolé Tout le monde a bougé Tout le monde a bougé Tout le monde a bougé Tout le monde a baricolé Tout le monde a bougé Tout le monde a baricolé C'était calculé Ou bien c'était un fun De l'instant Quand Kassav se crée C'est qu'il y a des Camerounais Et des Antillais Des Africains Qui se rencontrent Dans un studio Qui s'appelait Studio Johanna Et c'est là que Dans des séances africaines Il y a des gens Comme Jean-Claude Nemreau Jacob Desvarieux Qui jouent Et dans des séances Antillaises Également Nous on fait des chœurs On fait des choses Et du coup On avait une sorte D'interaction Entre l'Afrique Et la Caraïbe Et moi j'avais envie Donc influencé Quand même Par ce courant Kassav Qui lui était influencé Par l'Afrique aussi D'écrire quelque chose Qui soit joyeux Qui soit festif Cosmo Mbinga Qui a créé Une petite polémique Vous nous expliquez Une interminable polémique Vous voulez dire Oui Je n'arrive pas A m'en débarrasser Alors l'histoire C'est qu'un bruit A couru Que j'aurais été Excommunié Par mon église D'origine C'est-à-dire Les PC Messa 2 Pour avoir chanté Cette chanson Mais Il n'en était rien Et la chanson Disait que j'avais Un crayon Que j'utilisais Avec lequel J'écrivais des lettres A des charmantes dames A 6h30 Cela aurait été interprété Comme Le stylo En crayon En question Aurait été interprété Comme autre chose Pour les bien-pensants Ils le savent Eux-mêmes Mais moi Je savais qu'à mon époque Ce n'est pas comme la vôtre À notre époque On écrivait Des petites lettres aux filles Et c'était tout mignon Quand il fait un kosbinga La rumeur Nous a fait comprendre Que le pasteur L'a mis sous discipline Pour avoir Fait ce morceau Je ne peux pas affirmer Parce que bien après Un kosbinga Il a continué à chanter Dans les gospel Et Fallait-tu demander Aux gospel singers De mettre ça Sauf enlever Jean-Seba de ses rangs C'est juste une rumeur Je vous la confirme Alors en 1983 La chanson hommage Aux lions et d'Ontables L'une des rares choses Qui nous réunit Vraiment tous Dans ce Cameroun C'est l'équipe Aux lions et d'Ontables Quand elle nous fait vibrer Alors j'avais envie De chanter pour eux Parce que Nous avons tous vécu La belle opération Avec Roger Mila Et tout ça La victoire Sur l'Argentine Voilà J'avais envie De sublimer ça Avec une chanson Et je suis heureux D'avoir fait ça Lorsqu'un jeune président Arrivait au pouvoir Dans les années 80 J'ai été approché Par le professeur Enobilinga On a co-écrit Le générique De la radio nationale Qui était Le renouveau Nous est donné Et qui énervait Tous les Camerounais Parce que Tous les étudiants À 13h30 Ils savaient Que quand la chanson passait Ils devraient Rentrer à l'école Il est avec Utabela Et Anne-Marie Nzié Parmi les artistes Qui ont À l'orée des années 1980 Produit des chansons Qui ont été perçues Comme étant De véritables Célébrations Du régime Naissant Du renouveau Quand je suis parti En France J'ai pris Le dernier vol Du Boeing 707 De Cameroun Airlines Alors du coup J'ai écrit une chanson Pour Cameroun Airlines Il y a le côté festif De la musique Il y a le côté Spirituel de la musique Qui est très important Pour moi Et puis il y a le côté Patriotique Il est revenu Au Cameroun En 2011 A l'occasion Du commis Agro-pastoral D'Ebolova Et a signé Une chanson Dans l'album Officiel De l'événement Aux côtés Du professeur Gervais Mendozé Et si mes souvenirs Sont exacts De Patoubasse Au plus fort De la crise Dans les régions Du nord Du nord-ouest Et du sud-ouest Il s'est fendu D'une chanson Réunification En 1987 Ce n'est pas difficile Si tu veux me revoir En 2007 Le DVD live Avec le Chœur Gospel De Paris C'est un moment important C'est un moment fort C'était la première tournée Dans la Caraïbe Du Chœur Gospel De Paris Et moi-même Et on a Immortalisé ça Dans une captation vidéo Et je trouve Que c'était formidable Vos titres phares Dans le registre Gospel Sont ceci Dans la Caraïbe 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 et le faire chanter par un jeune batteur, qui était le batteur de Rochero à l'époque. Et il chantait, il avait une voix bizarrement ressemblante à celle de Rochero. Et j'ai écrit cette sanction, je lui ai dit que tu vas la chanter. Et c'est comme ça que ça existe. Et c'est comme ça que sa version fonctionne. Elle est reprise par des Ivoiriens et reprise par plein de gens. Et moi j'en suis fier. Alors comment est né le Chœur Gospel de Paris ? Qui renie aujourd'hui je crois 30 choristes si je ne me trompe plus. Une soixantaine pour les 30 ans de Cassavre. Qui viennent des 4 coins du monde. Oui, on était 60 au Stade de France. Les chérubins avaient une bonne notoriété mais c'est un groupe amateur. C'était des gens qui ne vivaient pas que de ça. Et donc du coup voilà comment le groupe, le Chœur Gospel de Paris existe. C'est né, que je crée et qui est installé à la place de la Bastille à Paris. Jean-Sébastien c'est le fondateur, c'est le compositeur des différents chants aussi. L'arrangeur, le patriarche. Jessica, c'est une de mes enfants. Parce que je l'ai connue, elle est venue à la chorale. Elle avait à peine 15 ans. Et maintenant c'est une chanteuse accomplie. Elle a un super timbre. Et voilà, je suis heureux de voir que notre ministère a porté du fruit. Je vous propose ceci. Il y a des chansons qui sont très marquantes, que j'ai beaucoup écoutées. Tout le monde bougez, bougez, tout le monde barriquez. Tout le monde bougez, bougez, bougez. Il y a une chanson qui m'a beaucoup touchée. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer C'est l'un des meilleurs chanteurs dans la terre. C'est l'un des meilleurs chanteurs dans la terre. Disque d'or. Par deux fois. Ce que j'ai oublié parait bien. Moi, ma chanson qui m'a le plus touchée, c'est Au C.A.S.O. de Gwaikele, je peux dire, on faisait des interprétations. Alors, c'est cet homme-là qu'on découvre à la télé. Il est tout beau. C'est un artiste aujourd'hui que je pense accompli. Moi, Georges Sébastien, je l'adore. Georges Sébastien, c'est une icône de la musique camerounaise. Ce n'est pas difficile, si tu veux m'embrasser. Ce n'est pas difficile, si tu veux me revoir. Oncle Medjo. Georges Sébastien, c'est toute une bibliothèque. Wow, formidable. Voilà, merci, c'est une belle surprise. Yaya To, invité de ce jour, l'immense Georges Sébastien. Vous avez collaboré avec de grands noms de la musique. Commençons par Manu Divango. Qui était un père, mais qui se mettait dans une posture d'ami. C'était un grand frère, quoi. C'était un monsieur qui était formidable, qui m'aimait beaucoup. Et on s'aimait bien. Et il me respectait. Il m'a fait confiance. J'ai fait la direction de son album Gospel. Le seul album Gospel qui l'ait fait. Et j'ai dirigé les chœurs dans cet album-là. Et j'en garde un très, très beau souvenir. Alpha Blondie. Alpha Blondie. On a fait des séances, beaucoup de séances à Paris. J'ai travaillé avec Paul Simon. J'ai fait des arrangements de guitare dans un titre, ou dans deux titres. Dont Proof, dans l'album The Sound of the Scenes. On a eu une belle expérience. On a travaillé presque une semaine en studio à Paris. Et il y a eu une sorte de rapprochement en très peu de temps, comme ça. Le pro Papa Wemba. Papa Wemba également. Un immense personnage. J'ai eu à le diriger parfois aussi dans quelques spectacles qu'on a fait ensemble. Où je dirigeais l'orchestre. Où je passais moi-même et lui-même y passait. Et on a fait du studio aussi. J'ai chanté dans quelques-unes, je crois, dans quelques-uns de ses albums. C'est Kassav. Kassav. Des gens que j'admire énormément pour leur parcours. Ça, c'est des visionnaires. Et moi, je suis un fan. Comme Jacob dit souvent que quand il sera grand, il sera Georges Seba. Moi, je dis que quand je serai grand, je serai Jacob de Varieux. Céline Dion, une femme formidable qui aime chanter. Qui chante tout le temps. Après les studios également, qui étaient dirigés par Jean-Jacques Goldman. On a fait des scènes, on a fait des télés. On a fait un album en français. Et c'est aussi une dimension de l'excellence et du professionnalisme qui sont un exemple, qui devrait être un exemple pour nous tous. Chimène Bardi, Michel Sardou, Salif Keta, Garou, Edil Lefel. Chimène Bardi à l'Olympia, c'est très bien. On a fait un super live à l'Olympia. Une belle voix chaleureuse. Elle a repris une chanson d'un ami qui était d'ailleurs aussi un ami de Manu Dubango. C'était pas Hugo Frey, Nino Ferrer. Je viens du Sud. Et on a fait une belle version gospelisante de ça. Michel Sardou, ça fait partie des multiples scènes et studios qu'on a fait. J'ai eu l'honneur de faire la direction des chœurs avec un ami François Bréant qui faisait les arrangements de l'album. Son premier album en France, hors Mali, Soro. Et voilà, c'est une voix extraordinaire. Garou. Garou, la grosse voix. Des gens immenses, mais tellement simples. Je les ai rencontrés, tous, Céline Dion ou Garou, par le biais d'un ami qui s'appelle Eric Benzi. Edil Lefel. J'ai eu le préfère son dernier album, dont une chanson gospel. Et voilà, je suis tellement triste de son départ. Elle nous manque énormément. Ismaëllo. Un album ou deux, on faisait des séances de chœur. Florent Pagny. Florent Pagny, Happy Day. On a fait un Happy Day avec les Restos du Chœur. Et puis après, il a voulu refaire ce Happy Day en studio avec Carole Frédéric. Happy Day en studio avec les Restos du Chœur. Dina Arena. Cette chanson a été écrite, composée, arrangée, produite par le chanteur camerounais Georges Sébar. Vous l'avez devant vous, votre verbeuse, c'est à 8 heures. La petite rumeur raconte que vous étiez en couple avec la chanteuse, c'est vrai. C'est faux. Elle était l'amie de mon épouse. Alors votre top 3, comment on est ? Tati Ayon. No. 1. Georges Sébar me rencontre par un batteur qui est en France, qu'on appelle Marvel. C'est lui qui me fait un coup de fil et me dit, il y a un monsieur qui t'a découvert et il veut te dire un mot. Et là, ça me fait la surprise, j'entends Georges Sébar au téléphone, je me dis que ce n'est pas possible, il apprécie mon travail. Il y a un deuxième, c'est Jessica. Donc je les ai eus toutes les deux il n'y a pas longtemps. C'est Jessie, superbe voix. Elle est bas, ronde, elle a un super cœur. C'est une jeune, mais elle a de l'avenir également. Je vais peut-être plus produire un single bientôt. La rencontre avec Georges Sébar se passe il y a à peu près, un peu plus de 10 ans, environ 10 ans maintenant. Je suis rentrée dans la chorale du Chœur Gospel de Paris. Il y a Henri Ocala. Quelqu'un que je rencontre à l'époque, je suis encore enfant, à l'église Messade. J'aime beaucoup ce que Coppo fait. Tout ce qui est original, camerounais, authentique, j'aime ça. Je regrette un peu la direction que prend des gens talentueux vers le Nigeria, le Ghana et tout ça. Il faudrait peut-être revoir ça un tout petit peu. C'est quoi vos qualités, vos défauts ? Je ne sais pas me reposer. Il n'y a pas un moment où il ne travaille pas. Ça fait quand même depuis des années et des années qu'il fait ce métier. Mais il a toujours la même passion et il transmet cette passion. Je ne sais pas quand il est nerveux. Il est toujours content. Très généreux. Très rigoureux. Il veut que ce soit bien et bien fait selon les règles de l'art. L'incarnation de l'humilité. Si Dieu me garde, je prévois de fêter mes 40 ans de carrière et je vais avoir des artistes que j'aime bien. Le gouvernement gabonais lui est confié la masterisation de l'album Hommage à Pierre Claverzing. Mais surtout, la richesse, la variété, la longévité de sa carrière artistique, qui est de plus de 40 ans maintenant, justifie pleinement que l'on puisse considérer Georges Seba comme le plus grand chanteur masculin du Cameroun. Dis donc, je ne vais pas sortir d'ici avec ma grosse tête. Le 18 janvier dernier, vous avez été reçu par le ministre de la Culture qui vous a dit être ouvert à une collaboration pour le rayonnement culturel du pays. J'ai été reçu le même jour que Lilian Thuram et je trouve qu'il y a eu beaucoup de considérations sur ma modeste personne. Le 15 mai dernier, votre chanson n'est malheureusement pas retenue comme hymne de la Cannes. Comment l'avez-vous prise ? Je pensais fortement que ma chanson allait être choisie, mais elle n'a pas été choisie pour des raisons que je ne maîtrise pas. Mais ça n'enlève pas que j'aime mon pays. Tant pis, je vais la sortir quand même parce que j'aime mon pays. Je vais la chanter. Je n'ai pas besoin de concours pour aimer mon pays et pour aimer la Cannes. Il était certainement l'homme le plus approprié à composer cet hymne. On aurait tant souhaité que ce soit lui qui soit retenu, mais le jury en a décidé autrement. Un artiste camerounais que vous connaissez bien, Kopo, est dans cette émission et il nous embarque dans C'est ma panne. Ok, j'y suis en route avec mon motoboy de luxe. Quand il dit motoboy, ça veut dire que c'est moi qui ai un moteur. Avant, je disais que quand tu n'as rien à dire la voiture, tu carques. Tu t'es souplie qu'il ait un véhicule, c'est ça ? Mon frère, ah ça ! Tu t'es souplie qu'un m'a attaché à la voiture. Il y a un Ponda pour la school, il y a un Ponda pour la live. Allo? Oui la merci. Oui le père, c'est comment? Ca va. Je viens, je suis derrière une moto qui entre m'amener chez le Blanc d'Amba. Au Blanc d'Amba, dès que tu arrives au Blanc d'Amba tu me dis que c'est la grande barrière qui est noire, tu peux t'arrêter. Moi je croyais que c'était un roi étonnant, que c'est la star du quartier. Non, il paraît qu'il y a un blanc qui habitait dans le quartier ici avant et sa maison était ici, je n'étais pas. En tout cas quand tu dis souvent qu'au Blanc d'Amba, tu vas voir la grosse villa. C'est sympa ici. Il va se négliger, c'est pas vrai, non mais c'est honoré. Welcome. Chaque fois que la fille qui me fait la musique, ça me fait bizarre, je ne suis pas grand de temps mais il ne faut pas exagérer. Il fait très chaud mais attends, avant qu'on s'installe, j'aimerais t'offrir un petit verre. Alors Valérie, tu lis quoi ? Alors en ce moment le livre que j'ai c'est Hyperception par Patrick Epé. C'est vraiment un très beau livre, je suis content, il me l'a offert pour mon anniversaire d'ailleurs. C'était quand ton anniversaire ? Le 7 mai. Puis je lis aussi des scripts parce que chose incroyable, il est possible que dans les prochains mois, vous me voyez à l'écran. Deux autres bouquins comme ça que tu recommanderais aux gens qui t'ont marqué ? Oprah Winfrey, le titre c'est « Ce que je sais » et là c'est sur mon chevet, justement à mon chevet. Donc le troisième, celui de Michelle Obama. Elle a écrit « C'est become, devenir » en français. Tu regardes quoi ? C'est quoi tes trois préférences ? Je suis très très fan de science-fiction. Donc les héros, les Marvel, j'adore. J'aime beaucoup « Wonder Woman Touriste » avec Angelina Jolie et Johnny Depp. Et puis tout récemment, je suis amoureuse du film camerounais de Conkintress qui s'appelle « The Fisherman » et c'est disponible sur Netflix. Donc j'adore. Ce film m'a déjà fait pleurer, j'ai regardé quatre fois et tout le temps je pleure. Le rôle qui est incarné par la petite actrice camerounaise très très jeune qui s'appelle Faith Fidel qui incarne vraiment le personnage principal. Elle est juste géniale. Dis-moi, tu es une bonne mangeuse ? Ou tu fais attention à la vie ? En fait, tout le monde pense que je ne mange pas beaucoup. Mais mes proches, vraiment le noyau dur c'est que je mange et que j'aime la bonne nourriture. Tu aimes quoi comme nourriture ? C'est quoi la bonne nourriture ? L'un de mes plats préféré, c'est le sangha. C'est digeste ? J'adore ça. C'est léger, c'est sucré. J'aime aussi le bongo. Voilà, mais un bongo un peu métis. Je n'aime pas le bongo. Et puis un autre plat que j'aime beaucoup, ce sont les pâtes en général. Mais vraiment cuisiner à l'italienne. Parce que depuis que je suis partie en Italie, je n'arrive plus à manger les pâtes autrement qu'à la manière italienne. Je sais que tu aimes bien danser. J'aime bien danser, mais je ne sais pas pourquoi tout le monde dit que je suis une mauvaise danseuse. Moi, je n'étais pas en commun danser, mais je sais que tu aimes danser. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup chanter. Mais bon, on me dit que tu chantes trop mal, ferme ta bouche ou bien ? Pardon, arrête de danser, les miroirs vont se casser. Mais bon, est-ce que ça me dérange ? C'est la fin du monde et il faut que tu ailles au ciel avec trois chansons. Mourir demain, c'est Pascal Obispo et Natacha St-Pierre. La chanson fait, si on devait mourir demain. En fait, c'est très beau. Chacun dans l'idée, c'est si tu sais que tu meurs demain, quelle est la dernière chose que tu fais ? Et lui, il dit, moi, je t'aimerais. Donc, je trouve que c'est romantique, mais en même temps, c'est très rock. Il y a une belle énergie. C'est ça, tu vois, non ? Et toi, tu ferais quoi ? Si on devait mourir demain. Notre papa, qui s'appelle Belka Tobi, j'ai beaucoup aimé… En fait, j'aime plusieurs de ses chansons. C'est ma petite, c'est quoi ? Donc, celle-là, c'est plutôt… Attends, il faut que je me rappelle. Ça fait… Mamaye, mamaye… I am woke. I am woke, c'est ça ! J'adore cette chanson. La prison, je pense… Parce que ça me rappelle… En fait, ça parle des ragots. De tout ce que les gens disent. C'est ça. J'adore… C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. qui appelle au pays pour demander les nouvelles comment va le pays, est-ce que tout va bien là-bas et donc lui dit que maman nous on nous a dit que tu souffles là-bas et tu es un brisant comment va le Cameroun tu dirais quoi ? là en ce moment, c'est le paradis tu veux faire c'est une chanson de Michael Jackson je ne sais pas comment expliquer c'est juste trop beau comment il chante c'est Who is it ? voilà et l'histoire est trop belle c'est un monsieur qui est fou amoureux de sa femme je ne sais même pas s'il est marié je ne sais pas s'il est adopté mais en tout cas, il est hyper amoureux de sa partenaire et à tel point qu'il se pose la question parce qu'il sent qu'elle est en train de s'éloigner il pense qu'elle fréquente quelqu'un d'autre est-ce que c'est l'un de mes frères ? il demande qu'est-ce que c'est l'un de mes frères ? il est prêt à tuer tu vois et je ne sais pas pourquoi mais je trouve que c'est très sexy et j'aime bien ce genre de musique tu vois ça me rappelle mes shootings je sais pas si c'est l'un de mes frères on des frères on dit qu'il s'enfroit on dit qu'il s'enfroit m'aänder Depuis que vous êtes au Camus, vous avez fait beaucoup de ma panne. Le seul ma panne que je fais, c'est de Ébolova en 20. Alors, Jean-Sebarch, quand le nouvel album? L'album est prêt, il doit être mixé, il doit être un peu rafistolé, mais c'est un tout. Il faut que l'album sorte, que la tournée soit montée. C'est un album gospel, de variété? C'est un album plutôt world music, qui sort un peu de ce qu'on connaît de moi, qui était de la pop music africaine. Mais avant cet album world music, il y aura un titre que j'ai écrit pour la ville de Yaoundé. Jean-Sebarch, voici quelques messages que vous ont laissé des proches à vous. Nous avons encore la chance de l'avoir lui. Nous avons la chance d'avoir Stéphane Dayas encore en vie. Mais après eux, on peut craindre. Nous sommes près littéralement dans un certain désert. Mon patriarche, tout simplement, continue ce que tu fais, ne lâche rien. Tu nous as bercés depuis notre enfance et tu continues à nous bercés maintenant à travers un autre rythme qui est le gospel. Alors nous te disons merci. Tu m'as fait entrer dans les endroits que je ne savais pas que je pourrais entrer. Je suis très heureuse de faire partie de ton équipe pour ce projet. Et je tiens à te dire que tu es une icône de la musique. C'est grâce à toi que je suis ce que je suis aujourd'hui. Je te dis merci. Merci, tu le sais. Merci pour ce que tu as apporté en si peu de temps à ma carrière, à ma vie. Merci pour cette école que tu es. Et puis voilà, tu es juste quelqu'un d'exceptionnel. Je ne remercierai jamais assez de t'avoir rencontré. C'est un privilège pour moi. Donc, Zamba Baloua, Oli Konvoa, Bézi Moua, Wish ! Happy Birthday ! Je t'aime beaucoup. C'est le moment de pleurer. C'est formidable, formidable. Et en fait, c'est ce qui me porte, moi. C'est l'amour qui me porte. Je dis simplement merci à tous. Et voilà, je suis très heureux d'être porté par votre amour, par votre soutien au bout de plus de 40 années de travail. Moi, si Dieu le veut, je vais continuer à essayer de vous rendre heureux également. Vive la musique camerounaise. Vive la musique en général. Vive notre pays. C'est un moment chargé d'émotion. Vous m'avez submergé d'amour C'est un bon moment Ça me ragaillardit C'est énormément de travail que vous avez fait là Bravo Mais comment vous laisser partir Sans vous offrir un cadeau Alors je vous offre ceci Avec le concours d'Akira Junior Un jeune illustrateur camerounais Formidable Je vais faire un générique pour l'émission Merci à tous Que Dieu vous blesse Merci O'Kennie House Qui nous offre cet espace N'oubliez pas votre fidélité Et notre caburon D'ici là, Yaya To Mets la clé sur le paillasson Amazin' Grey Ajmmiss miss 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 Je connais pas la suite C'est pas la peine de me tester Ça va les gens ? Bienvenue C'est la toute dernière de l'année La toute dernière de la saison Vous avez vu qui est derrière moi ? Franchement, on m'a fait Pour vous faire plaisir Venir Sans doute l'une des plus grandes chanteuses De l'histoire de la chanson française Si, si Je s'appelle Nicole Kwasi À côté, grand monsieur Il a accompagné les plus grands C'est un top du Ghost Play l'higieneur du Cameroun, accompagné Céline Dayan et d'autres gens, et Jean-Jacques Goldman et tout ça. Oh, happy day ! Et je raconterai les oeuvres de l'éternel Je raconterai les prophètes de mon sauveur C'est fini ! Nous sommes infinis, ouais ! Ouais !